Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui comme vous l'avez vu, je ne suis pas dans mon décor habituel, mais pas du tout, je suis dans ma salle de bain. Je vous explique. Nous sommes le... 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 on est jeudi... On est jeudi 8 août et j'ai décidé ce matin de faire une nouvelle couleur pour mes cheveux. Je vous ai demandé votre avis sur Insta, on a décidé tous ensemble de la couleur et je me suis dit que pour une fois j'allais vous montrer comment je fais. Je fais ça totalement à l'arrache, je vous préviens, je ne suis pas coiffeuse, je ne m'y connais absolument pas, j'ai toujours fait mes couleurs toutes seules ou presque. Je me débrouille mais j'ai ma technique et je doute que ça soit la technique qui est conseillée de faire, donc ne me criez pas dessus si vous êtes coiffeur ou coiffeuse. Oh, nous avons un petit dapes ici. Je suis un invité spécial, comprenez-vous ? Donc, on va arrêter le délire tout de suite. Je vous préviens, je suis mais vraiment en forme. C'est le problème de filmer après une séance de sport, c'est-à-dire que ça vrille là-dedans. Mais quand je vous dis que ça vrille, c'est que ça vrille totalement. Bref, c'est pas grave. Prochaine vidéo que vous verrez, je n'aurai pas la nouvelle couleur de cheveux étant donné que je n'étais pas censée tourner cette vidéo. Je n'étais pas non plus censée changer de couleur de cheveux. Mais ça m'a pris comme ça, donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je vais galérer parce qu'on est jeudi soir. Il est bientôt 20h. Je vais faire cette vidéo. Je vais faire ma couleur. Après, je vais la monter pour être sûre qu'elle soit bien en ligne samedi. Je ne vais pas beaucoup dormir, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je m'amuse. J'ai mes coups de stromboli comme ça. Ça m'arrive et ça me fait plaisir. Donc, traître de plaisanterie. Vous aviez le choix entre une couleur rose ou une couleur bleue. Vous avez choisi donc la couleur bleue. À la base, je voulais faire une couleur bleue un peu plus pastel. Mais étant donné que mes cheveux sont toujours très foncés, j'ai du mal à récupérer mon blond. Donc, j'ai opté pour quelque chose de bien plus foncé qui marchera et j'en suis sûre sur mes cheveux. Nous partons sur quelque chose comme ceci. Je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose parce que je ne peux pas ouvrir mes volets en grand non plus. Parce que sinon, je vais mourir de chaud et il y aura trop de lumière. Donc, c'est la couleur dénime, dénain. Vous m'excuserez. Je ne prononce forcément pas bien, je pense. Nous déballons tout ça. Et c'est parti. Vous m'excuserez. Je vais tout préparer. Je vais surtout mettre de la musique. Et vous allez donc profiter sans doute de ma musique. Ou je mettrai tout en accéléré. On verra. Je n'ai pas encore décidé étant donné que je fais tout à l'arrache comme d'habitude. Du coup, je vous expliquerai peut-être en voix off ce que je fais. Ou non, je vais vous l'expliquer maintenant parce que j'ai oublié que je n'avais que un jour et demi pour remonter cette vidéo. Du coup, je vais essayer de faire un truc pas trop... Je ne vais pas faire toute la tête déjà. Bonsoir ? Nous allons avoir beaucoup d'invités ici. Vous le voyez, on a le lieu au fond. Nous avons un balbounet ici présent. Mais ils ne m'ont pas vu de la journée. Donc, c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Mais ce n'est pas le moment, bébé. Bref, j'étais en train de vous dire. Je ne vais pas faire la tête entière. Je fais un mix entre le look ombré et le look balayage comme ils appellent chez eux. Donc, je fais un truc qui remonte assez haut mais pas toute la tête non plus. De laisser pousser sans que ça dérange trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si je regarde derrière, c'est juste parce que j'ai mon miroir de la salle de bain qui me sert de retour. Du coup, aujourd'hui, vous êtes posé sur des livres. Juste au cas où, voilà, vous êtes posé sur des livres. C'est parti ! On arrête. On fait cette couleur et on va aller manger le temps que ça pose. Allez, c'est parti ! En cas que vous ne l'auriez pas compris, je ne sais même pas si vous pouvez entendre. J'écoute vachement Orelsa en ce moment et je suis trop contente parce qu'on va le voir en concert à Musique à la rue avec mon chéri du coup jeudi de la semaine prochaine. Alors ce qui est bien avec cette couleur, c'est que je sais exactement du coup où j'en ai. Salle, ça veut dire trois. Salle, ça veut dire monsieur. Salle, j'ai mis la moitié de ma vie pour savoir ce que je veux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je me sens bien plus détendue en fait en filmant maintenant. et je me montre un petit peu comme je suis quoi. Complètement cinglée, pour faire court. Hé, ça fait trop stylé moi je trouve ! Je n'arrive pas à voir en fait si je suis environ à la même hauteur sur les deux côtés. J'ai l'impression... Adam, s'il est à mes pieds, il est en train de regarder ce pauvre chat. Il doit se demander mais dans quelle famille je suis tombée quoi. Je n'avais pas signé pour ça. Je pense que là, niveau balayage, on est pas mal. Enfin, j'espère du moins à ne pas avoir fait de catastrophes comme je suis en train de le voir juste là. Ah, mon frein en a eu aussi. J'ai l'impression que ça va quand même. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais insister un petit peu plus là pour que ça soit bien. Bon, écoutez les gars, maintenant c'est fait de toute façon. Je vais vite par contre m'enlever les trucs que j'ai sur le cou et au front. Bon écoutez, je vais m'attacher les cheveux, je vais rincer tout ça. Je vais manger et on se retrouve après, au moment où je vais rincer tout ça. Coucou, on se retrouve 25 minutes plus tard et on va rincer tout ça. Voilà, c'est rincé. C'était super chelou parce que j'ai pris la couleur bleue là, comme vous l'avez vu au départ. et l'eau en sortant de mes cheveux était violette. Bon, prochaine étape, on sèche tout ça pour voir le résultat. J'ai trop hâte les gars, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Oh, 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 oh. Je vais ouvrir les volets, comme ça vous verrez bien la différence. Mais moi déjà là, je la vois et ça me fait trop kiffer. Ouais, ça suffit de m'en savoir, 45 couleurs vraiment dans mes cheveux, c'est un peu de fou. Oh, trop beau. Alors, je sais, ça va clairement pas plaire à tout le monde et moi j'adore ça, quoi. Vous le savez, je pense, depuis quelques temps, vous l'avez remarqué, j'en ai mais strictement plus rien à faire, en fait, de ce qu'on pense de moi. Du moment que ça me fait plaisir, je m'occupe plus de personne, en fait. Et je pense qu'on devrait tous faire ça. Se concentrer sur ce que nous, on a envie réellement et si ça plaît pas aux autres, ben c'est pas grave. Mais il serait peut-être temps d'arrêter de faire les choquer pour une couleur de cheveux, des percings, un tatouage, une façon de s'habiller. Chacun fait ce qu'il veut, comme je vous le répète tout le temps, du moment qu'il ne fait de mal à personne. Et après, c'est sûr, c'est une question de goût. Mais moi, j'aime, c'est pas le principal ? Bon, allez, je vous laisse, je suis armée de mes outils. Bon, je le vois déjà, ça n'a pas bien pris partout. J'ai des mèches blondes qui ressortent un petit peu plus que d'autres. Mais c'est pas grave, le but, c'était pas que ça soit parfait. C'est aussi, je pense, le délire des coloristas, c'est de pas faire une couleur complètement parfaite. Et puis de toute façon, ça part entre en 8 ou 10 shampoings. Bon, bref, j'arrête de parler, je sèche. Je suis trop contente. C'est complètement taré, mais c'est totalement moi de faire ça. Donc j'adore, franchement j'adore. Écoutez, moi je kiffe bien. C'est pas parfait, mais je me suis pas trop trop mal débrouillée, disons. Le seul hic, c'est qu'à mon avis, je vais devoir clairement attacher mes cheveux au boulot parce que mon patron, il va me voir arriver, il va faire une syncope. Je le connais. Mais bon, je me dis, on va faire le test tout de suite. Si je m'attache les cheveux, je me mettrai un chignon ou un truc comme ça. De toute façon, c'est une histoire de quelques temps, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que moi, j'aime bien. Et c'est le plus important, je pense, de toute façon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et là, j'ai qu'une hâte, c'est que mon chéri rentre parce qu'il n'est absolument pas au courant que j'ai acheté ça. Il ne sait absolument pas que j'ai fait cette couleur parce que je me suis décidée à la dernière minute et je n'en ai pas parlé. Bon, après, il ne me dit absolument pas ce que je dois faire ou pas. Je suis libre de faire ce que je veux sur moi. Il le sait très bien que de toute façon, il peut me dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Ça ne changera rien du moment que moi, ça me fait plaisir. Voilà, écoutez, moi, je vous dis... Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de filmer comme ça, à l'arrache, de le faire vraiment à l'arrache, comme ça, de rien programmer. Je me sens du coup super bien, là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. Je compte vraiment sur vous pour le faire. C'est super important, donc faites-le s'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez déjà de ma couleur et ensuite, vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme couleur en ce moment. Même si c'est du orange, du jaune, du bleu fluo, du vert fluo, on s'en fiche. Dites-moi tout ça en commentaire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501